Le Darcy Comédie, c'est un petit écrin de culture populaire avec 150 places et une scène entièrement dédiée à la grande tradition du café-théâtre. L'établissement avait ouvert ses portes il y a un an, le rideau est tombé sur toutes les représentations. Sans recettes, l'avenir est incertain. Cet inconnu nous mène à douter, évidemment, et à douter à ce qu'on va pouvoir même sauver notre entreprise. Et quand je vois le temps que j'ai vu, le temps que j'ai pris dans ma vie à la construire, là, je ne vois pas le bout du tunnel. On a la santé, mais il y en a beaucoup d'entre nous qui vont y rester, on le sait. Depuis mi-mars, le cinéma est dans le noir aussi. Ici, on cherche un cap et il n'est pas vert, mais plutôt rouge comme les finances. Un mauvais scénario pour le gérant. Moi, ça me fait bizarre, un cinéma qui tourne à 800 000 entrées par an, et là, on est sur des périodes de vacances scolaires, on fait en moyenne 20 000, 25 000 entrées. C'est sûr que quand je rentre tous les matins au cinéma et que j'y fais un petit tour, ça me fait vraiment bizarre de le voir complètement vide. Le musée des Beaux-Arts restera lieu aussi figé. Seuls les petits musées de Dijon pourront rouvrir leurs portes, mais sous condition port du masque et l'imitation des visiteurs. Le secteur mise sur une bouffée de désirs inédites. Tout le monde a besoin et envie d'art et de culture. Tout le monde a envie de s'échapper de ce quotidien qui nous assaille et nous afflige en permanence. Et la culture, c'est un bon moyen de se, comment dire, non pas de se détacher parce qu'on ne se détache jamais vraiment du contexte dans lequel nous sommes en train d'évoluer, mais simplement de penser autrement et de voir ailleurs. Voir ailleurs et rêver d'un clap de fin pour le Covid-19 avant qu'un scénariste en fasse un film affiché au mur des souvenirs.